Salut à tous c'est Yex, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'étais obligé de vous la faire, présentation du pass de combat, je sais c'est un peu en retard, je reviens de vacances. Donc voilà, petit problème également avec la cule USB, donc j'ai pas mon intro. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça fait plaisir, et bonne vidéo ! Pour commencer avec le niveau 1, donc le niveau de pass gratuit et le niveau de pass premium, on a la victoire saison 6 de rempart, donc ça a une suivie de stats, avec le skin du légendaire, donc Frenésie, pour la sentinelle. Voilà, le skin de Bangalore, tour gagnant. Le skin pour Octane, délit de fuite. Le skin de Mirage, double tour de force. Et un boost d'XP de plus 10%. Pour le niveau 2, on a, donc, suivi de stats rempart. Pour le niveau 2, on a une suivie de stats rempart avec des matières premières. Niveau 3, on a, donc, suivi de stats pass finder avec Apex Coin. Hologramme, donc, pour Octane, ici. Avec une suivie de stats. Un pack Apex au niveau 5, avec les 800 de matières premières. Les victoires de saison 6 pour Race, avec un boost d'XP de plus de 10%. 60 matières premières et crypto, donc suivi de stats. Un pack Apex pour le niveau 8, avec 120 matières premières. Une musique de menu au niveau 9, avec une suivie de stats. Une suivie de stats Watson au niveau 10, avec un skin pour l'air 99. Un pendentif, avec un pack Apex au niveau 11. Au niveau 12, on a, victoire saison 6, Octane, avec une pose pour Pathfinder. Niveau 13, Apex Coin, avec saison 6 Loba. Saison 6, on a Lifeline, suivi de stats, avec boost d'XP. Un skin sur le longbow, avec une suivie de stats pour Mirage. Suivie de stats, avec matières premières. Skin sur la Havoc, avec un pack. Niveau 18, on a suivi de stats Boudoune, avec... Niveau 18, on a suivi de stats Bloodhound, avec une très belle bannière de Rivenand. Je ne sais pas pourquoi il y a une voiture dessus. Enfin, voilà. Niveau 19, suivi de stats Rivenand, avec un skin sur la L-Star. Niveau 20, suivi de stats Rivenand, avec bannière pour Wraith. Niveau 21, suivi de stats Bloodhound, avec 100 Apex Coin. Niveau 22, suivi de stats avec boost d'XP. Image de chargement, avec un pack. Niveau 24, suivi de stats Mirage, avec 120 matières premières. Alors, suivi de stats Lifeline, frac saison 6, au niveau 25, avec le skin que je trouve magnifique sur Pathfinder. Niveau 26, suivi de stats le bas, avec Mastiff. Niveau 27, Pendantif, donc C4, avec suivi de stats Octane. Suivi de stats, avec une pause de bannière pour Bangalore. Niveau 29, Pack Apex, avec 100 Apex Coin. Niveau 30, suivi de stats, boost 10, 31 Crypto, avèlement. Niveau 32, suivi de stats Rays, avec Mozambique. Niveau 33, Gibraltar, avec 120 matières premières. Niveau 34, Pathfinder, avec une animation de saut pour Bangalore. Niveau 35, skin sur le Havavate. Niveau 36, on a Caustic. Donc une pause de bannière. Niveau 100, on a les Apex Coin. Niveau 38, on a l'XP plus 10. Ah, grafias amigo, je m'ennuyais avant que tu arrives. Respect ! Voilà, donc, petite réplique de frag pour Octane. Skin sur le Havavate. Ah, voilà. Donc, réplique de frag pour Pathfinder. Ensuite, Pendantif. Pendantif, ils sont plutôt bien réussis pour cette saison. Voilà, bordure. Tu te traînes un peu, camarade. Mais je suis trop fort pour toi. Voilà. Niveau 44, 120 matières premières. Niveau 45, on a un Pack Apex. Avec une animation de saut pour Race. Niveau 46, boost d'XP plus 10. Avec, en 47, un truc de chargement. 48 petits skins pour l'Alternator. Les skins bleus sont, franchement, ils sont très colorés, mais ils sont pas mal. Attends, bon, voilà, je préfère un skin légendaire, mais bon. Niveau 49, matières premières. Niveau 50, très beau skin sur Blue Dawn. Voilà. Niveau 51, skin sur le P2020. Niveau 52, bannières. Bannières. Apparemment, c'est les voitures cette saison, je sais pas pourquoi. Niveau 53, skin sur Rampart, le nouveau personnage du jeu, avec 100 Apex Coins. Niveau 54, plus 10, boost d'XP. Niveau 55, skin sur la Spitfire. Niveau 56, écran de chargement. Que j'aime beaucoup. C'est pas mal. Niveau 57, skin sur la Devotion. Niveau 58, skin... Qu'est-ce qu'il y a-dessus ? Niveau 61, bannières pour Blue Dawn. Niveau 62, boost d'XP 10%. Niveau 63, fusil à charge. Niveau 64, matières premières. Niveau 65, skin sur le fusil triple. Niveau 66, pendentif. Un conseil d'amis, tu devrais raccrocher. Trouve-toi un boulot et ça ira mieux. Niveau 67, réplique Rampart. Niveau 68, bannières pour Lifeline. Encore une fois, très coloré. Niveau 69, on a des pièces Apex. Niveau 70, boost d'XP. Encore un hologramme pour Blue Dawn. Voilà, au niveau 71. Donc 71. 72, on a matière première. 73. 74, l'image du trailer. Voilà, qu'on a en écran de chargement. Niveau 74, on a un skin sur le sentinelle. Niveau 75, on a un pendentif. Voilà, qui n'est pas dégueulasse. Niveau 76, pardon. 77, bannières pour le bas. 78, hologramme pour Race. 79, on a la Proler. 80, matières premières. 80, matières premières. 82, skin pour le Crabber. 83, animation de Sobo Rivenant. Qui se transforme en caisse, bizarrement. Pas mal. Niveau 84, on a une bannière pour Rempart. Avec une Formule 1 à 3 ronds. D'accord. Niveau 85, on a Apex Coin. Donc 100. Niveau 86, on a un hologramme pour Mirage. 87, on a Charge Infini. Donc sur Charge Infini sur le Peace Keeper. Donc un skin bleu. 88, matières premières. 89, matières premières. 90, donc 90. Skin sur le Wingman. Peut-être une petite référence au Anonymous, je ne sais pas. Peut-être. Niveau 91, musique de menu. Niveau 92, animation de saubourg caustique. Niveau 93, on a 100 pièces Apex. 94, hologramme Loba. 95, matières premières. Donc 120. 96, 100 pièces Apex. 97, 250, matières premières. 98, on a un skin sur la nouvelle arme du jeu, donc la Volt. Je ne sais pas si on dit la Volt ou les Volt. 100 pièces Apex pour le pack 98. Pour le pack 99, on a... Un skin sur le RO45. Avec un... Waouh ! Ah oui, très coloré, mais j'aime bien. Waouh ! Un magnifique skin sur le RO45. Oh oui, il est magnifique. Oh, il est même plus beau que les légendaires. Ah, j'aime beaucoup. Elle est belle. Je ne m'attendais pas à ça. Pallissant un skin, on ne sait pas ce qu'il fait là, sur le G7. Bien dégueulasse comme il faut. Enfin, il y a peut-être des gens qui aiment. Moi, je n'aime pas trop. Ah ! Alors. Le... Skin... Donc, max de cette saison. C'est sur la G7, apparemment. Voilà, le voilà. Oh, il est beau. Il est très sobre, j'aime bien. Je vais vous mettre tout de suite son animation. Voilà, sur la droite. Son animation d'évolution. Donc, il est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Palier 110. Donc, dernier palier. Donc, 10 paliers après le palier max. On a le badge. Donc, le badge de cette saison. Moi, je suis 8 là. Le badge ressemble à ça. Avec les trucs qui s'illuminent sur le côté. Il est pas mal. Franchement, j'aime bien. C'est plus sobre que d'habitude. Et là, on est sur le dernier skin du pass de combat. Donc, le skin ultime. Avec son évolution ici. Ah, il est... Et bizarrement comme ça, on dirait qu'il est de couleur noire. Mais en fait, il est nacré un peu brun comme ça. Un peu cuivre brun. Donc, il est pas mal du tout. J'aime bien. Par contre, je sais pas. J'hésite entre mettre celui-là ou celui-là. Au pire, je mettrai les deux. Mais voilà. Celui-là fait beaucoup plus... Fait beaucoup plus agressif que l'autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Yex. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao. Ciao.